Bonjour, moi je m'appelle Raphaël Brouard et aujourd'hui je vais vous présenter ma tréos à sous. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça trie sous. Sauf que c'est sûr que si ça tombe à côté, ça n'aide pas. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que la pièce va avancer comme ça. Et tout dépendamment du diamètre de la pièce, elle va tomber. Comme là, c'est fait pour les 25 sous, le rectangle est de la grandeur du diamètre de la pièce. Donc, tant que c'est assez gros, la pièce tombe, elle va faire détecter pour 225 cents. Comment ça fait dans le fond, c'est qu'en fait, dans la pièce tombe, dans un trou, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, ok, on voit les trous, ok. Du coup, ça va mettre la pièce droite, ça va faire passer dans le capteur qui est juste ici. Et tant que le capteur passe, en mettant que je simule que la pièce tombe, la pièce tasse, il y a 5 en dessous que c'est mis. Pourquoi? Parce que le capteur de lumière a été arrêté d'envoyer de la lumière finalement à cause de la pièce. Donc, au final, ça veut dire que dans le programme, ça fait que, tant que la lumière coupe, tu rajoutes 25 sous, 20 sous ce capteur-là, c'est ça. Alors, mettons, c'est un 10 sous qui tombe, ça va rajouter 10 sous, parce que c'est le capteur 10 sous qui a été détecté. Même affaire, mettons, pour les 2 pièces. À ce moment-là, chaque fonction est appelée par le détecteur, c'est bien ça? C'est ça. Malheureusement, en ce moment, ce n'est pas fini. C'est sûr que je vais faire quelque chose pour que ce soit stable, pour que ce ne soit pas encore dans nos mains, puis pas mal ça. La pièce de plastique, ça a été faite comment, ça? Avec un imprimant 3D. OK. Puis ça, c'est un dessin, je vois ici, là, comme étiquette. C'est ça, c'est ce qu'on peut dire. Je l'ai gravé. Ce que j'ai fait avec un LED, un logiciel 3D, c'est Inventor. Puis le programme, je l'ai fait avec un Arduino. C'est programmé en 7++. OK. C'est un beau projet. Bravo. Merci.